Dans le monde entier, des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles sont recrutés dans des forces armées gouvernementales et des groupes maires pour servir de porteurs, de combattants ou encore de messagers. On les appelle communément enfants soldats. Derrière ce terme générique se cache une dure réalité. Quelle est-elle ? Et bien qu'ils soient témoins ou forcés de prendre part à ces conflits, ces enfants sont avant tout des victimes. Réduits à quoi ? Réduits à la servilité, violentés, exploités, blessés, abusés sexuellement. Privé de leurs droits et de leur enfance, ils subissent les lourdes conséquences de cet enrôlement lorsqu'ils ne sont pas tout bonnement tués. Oui, nous venons bien de dire enfant. Notons l'étymologie du terme enfant qui vient du latin infant, ce qui signifie celui qui ne parle pas. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce soir, nous nous faisons porte-parole de ces enfants. La déclaration de Genève de 1924, un texte historique, stipule ceci. L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Mais, oserons-nous affirmer qu'aujourd'hui, cette déclaration est appliquée à l'échelle mondiale ? Bangui, la capitale de la République centrafricaine, a été en proie à des violences et a présenté une situation préoccupante. Depuis deux décennies, le pays est sous perfusion, avec seulement 5% de la population qui travaille. La malnutrition a commencé à sévir et continue de battre son plan. Le 14 octobre 2014, la coordinatrice humanitaire de l'ONU, Claire Bourgeois, basée en Centrafrique, a dénoncé l'assassinat brutal de trois enfants, de deux garçons qui étaient accusés d'espionnage et un garçon de 8 ans touché par une balle perdue. A Bangui, 6 000 enfants sont recrutés chaque année. Ce n'est pas tout. Selon les Nations Unies, on retrouve un phénomène similaire en Muganda, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Mali. En parlant du Mali, l'organisation des Nations Unies accuse les groupes islamistes d'avoir recruté et exploité des centaines d'enfants durant les récentes attaques au nord du Mali. Dans le monde, le nombre d'enfants soldats est estimé à 300 000. Et on en recense 200 000 en Afrique. Dans 75% des guerres en Afrique, on utilise des enfants. Ce qui signifie qu'un combattant sur 10 est un enfant. Mais comment se fait-il que des enfants soient au cœur de ces attaques intercommunautaires ? Et d'où nous vient le phénomène d'enfants soldats ? En réalité, ce phénomène est apparu à la fin du XXe siècle. Les barrières sociétales, morales et religieuses ont été affaiblies à mesure que la mondialisation et le développement inégal, tels que les famines, les maladies, la pauvreté, déstructuraient les communautés traditionnelles. Les nombreux conflits, le trafic d'armes illicites, l'omniprésence des groupes rebelles en Afrique a favorisé l'utilisation et la propagation de ces enfants soldats. Sylvie Brunel, une géographe qui a travaillé plus d'une quinzaine d'années dans l'humanitaire, qualifie l'Afrique de cette sorte. Elle est ce lieu unique de la galaxie, où tous les trafics et toutes les escroqueries ont libre cours. Dans ce continent de rêve, sans foi, sans règles, tout ce qui est interdit, voire proscrit ailleurs, y est autorisé. Face à un tel contexte, on retrouve alors des enfants délaissés, qui deviendront de potentiels enfants soldats, car cette situation laisse peu d'issues à un enfant pauvre. Mais n'est-ce pas là une situation qui témoigne d'un certain paradoxe ? Puisque nous, qui imaginons la société du XXIe siècle comme une société de progrès, mais qu'est-ce que le progrès d'une société violente et qui instrumentalise ses enfants, créant ainsi une masse d'enfants pauvres et isolés, sans perspective d'avenir ? Que sont incités à faire ces enfants pour s'en sortir ? Ils s'engagent dans l'armée. Car s'engager, c'est assurer un repas quotidien. S'engager, c'est croire en des promesses erronées, telles que de belles armes pour se protéger. S'engager, c'est venger ses parents tués par ses attaques à répétition. S'engager, c'est fuir d'un environnement familial difficile. S'engager, c'est se créer une identité communautaire et idéologique. Mais l'engagement est-ce une protection ? Un enfant est-il capable de s'engager dans un conflit de sa propre initiative ? Un enfant peut-il réellement avoir conscience du danger, de l'horreur, de la guerre, de la mort ? Un enfant sait-il que sa kalachnikov est un jouet qui donne la mort ? La vérité, c'est que ces enfants sont manipulés. Ces enfants sont des instruments de guerre bon marché, faciles à armer, faciles à diriger, faciles à motiver. On leur arrache leur enfance contre leur gré. L'enfant échange un livre contre un fusil, échange l'école contre l'errance, échange l'éducation contre la barbarie. Ces enfants perdent leur innocence, perdent leur humanité. Il n'y a pas de liberté pour ces enfants. C'est un recrutement forcé. Mais qu'en est-il des droits de l'enfant qui consacre des garanties fondamentales à tous les êtres humains ? L'enfant est un être humain. Il possède alors des droits et une dignité. L'enfant doit donc faire l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique. C'est dans cette optique que des textes proclamant la protection de l'enfant et de ses droits ont été adoptés. Le principe numéro 2 de la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 annonce que l'enfant doit bénéficier d'une protection spécifique afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, moral, intellectuel et social dans des conditions de liberté et de dignité. Le principe numéro 6 de cette même déclaration affirme que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit grandir dans une atmosphère de protection et de sécurité morale et matérielle. Notons que le droit international humanitaire considère comme un crime de guerre l'utilisation et le recrutement d'enfants soldats de moins de 15 ans. L'enfant a également droit à l'éducation. D'ailleurs, Victor Hugo disait ceci Le droit de l'enfant, c'est d'être un homme. Ce qui fait l'homme, c'est la lumière. Ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Or, les soldats les rendent insensibles à la douleur, à la mort. Un ancien enfant soldat relate ceci Il fut un temps où prendre un fusil et tirer sur quelqu'un était devenu quelque chose d'aussi facile que de boire un verre d'eau. Ces enfants deviennent à la fois victimes et bourreaux. Mais l'enfant, c'est une personne en construction, en devenir. L'enfance, c'est l'âge du besoin, de la recherche, de l'éveil. Et c'est par l'éveil de ses sens qu'il va connaître le réel. Il observe, il expérimente, il découvre. Nous devons être à l'écoute de leurs besoins fondamentaux. Les enfants soldats, c'est l'affaire du monde entier. Il faut impérativement protéger les générations futures pour mettre fin à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Quelle que soit l'ampleur de la tâche, il reste une priorité. Celle de réinsérer ces jeunes dans un monde qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Ces enfants doivent renouer avec un développement des sociétés, avec plus de justice et le respect des droits humains. C'est une priorité absolue. Alors, pour que plus jamais un enfant ne trouve plus facilement une kalachnikov qu'un livre ou une poupée, c'est à nous tous qu'encombe la responsabilité de bâtir un monde plus juste et d'exiger la démobilisation des enfants soldats et l'interdiction de leur recrutement. Victor Hugo disait, l'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle avenir. En élevant l'enfant, nous élevons l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada